Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va être comment débloquer son autoradio de marque Renault grâce à un smartphone fonctionnant sous Android. Ce fameux code autoradio, il vous est demandé donc lorsque vous allumez le poste apparaît alors sur l'ordinateur de bord les 4.0 l'autoradio vous demande de rentrer le code de déverrouillage. Classiquement ce code il va vous être demandé suite à un changement de batterie entre autres ou bien tout simplement lorsque vous débranchez la batterie pour intervenir par exemple sur le circuit d'airbag etc. Donc du moment qu'il y a un débranchement de batterie, votre autoradio va vous demander ce code. Afin de générer le code de déverrouillage de l'autoradio grâce à une application sur le téléphone Android que je vous montrerai plus tard, il va falloir déjà trouver le code de sécurité de l'autoradio. Alors pour cela je vais utiliser deux U que j'ai fabriqué avec de la baguette de brasure, mais bon vous pouvez par exemple utiliser des clous ou tout simplement du fil métallique assez rigide. Donc vous insérez ces deux U dans les 4 trous dans les coins de l'autoradio. Ensuite vous prenez vos pouces, vous écartez les U vers l'extérieur, comme ça vous faites une pression vers l'extérieur, et vous tirez vers vous l'autoradio. Donc il va venir complètement. Ensuite sur le côté de l'autoradio vous trouverez une étiquette avec différents codes et le code qui va nous intéresser c'est le code security. Donc il est formé d'une lettre, ici G, et il est suivi de trois nombres, ici 871. Donc c'est tout le temps comme je vous dis là, une lettre suivie de trois nombres. Vous allez relever ce code, ici comme je vous l'ai dit c'est le G871. Une fois le code sécurité noté, vous allez pouvoir réinsérer l'autoradio dans son logement. Vous pouvez enlever les deux U et vous poussez l'autoradio. Alors ça rentre tout seul, ça se clipse. Maintenant je vais vous montrer grâce à ce code sécurité qu'on a relevé, comment obtenir le code de déverrouillage grâce à une application que vous allez télécharger sur votre smartphone Android. Vous cliquez sur le Play Store. Ensuite dans le menu de recherche, vous allez taper Renault Pre-Code Calculator. Vous faites Rechercher et vous allez prendre la troisième application qui s'affiche, donc celle avec le fond noir et le logo Renault. Donc vous cliquez là-dessus, vous faites Installer, vous cliquez sur Accepter. Donc c'est une application assez légère, elle fait seulement 2 mégas, donc ça va se télécharger très rapidement. Une fois que celle-ci est installée, vous allez cliquer sur Ouvrir. Donc sur cette application, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez un premier menu déroulant, où là vous allez choisir la lettre que vous avez relevée sur le code sécurité. Donc ici c'était la lettre G. Et ensuite vous allez taper les 3 nombres qui suivent à cette lettre. Donc sur mon autoradio, le 871. Ensuite je clique sur Generate. Et l'application trouve le code de déverrouillage de l'autoradio correspondant à ce pré-code de sécurité. Et le code qu'il trouve c'est le 5537. Donc pareil, ce numéro, vous allez le relever sur votre papier. Puis vous cliquez sur Close et vous fermez l'application. Sur votre ordinateur de bord, vous avez bien sûr toujours les 4 zéros qui s'affichent. Il va falloir renseigner dans l'autoradio le code que vous avez obtenu grâce à l'application. Par exemple, ici sur cet autoradio, je vous rappelle, c'est le 5537. Pour rentrer le premier nombre, c'est très simple, ça va être le bouton 1 de l'autoradio. Donc pour faire 5, tout simplement, on va cliquer dessus 5 fois. Le deuxième nombre, c'est également un 5. On appuie 5 fois sur le bouton 2. Pour le troisième nombre, pareil, il faut cliquer sur le bouton 3. Ici c'est un 3, donc je clique 3 fois sur le bouton 3. Et enfin, le quatrième nombre est un 7. Donc je clique 7 fois sur le bouton 4. Et ensuite, pour valider ce code et le transférer à l'autoradio, il va falloir maintenir la touche 6 longuement. Jusqu'à entendre un bip de confirmation. Et voilà, votre autoradio est maintenant de nouveau opérationnel. J'espère que ce tuto va vous être utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour être informé des toutes dernières vidéos et tutos. Je vous remercie. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, roulez bien et soyez prudents. Sous-titrage ST' 501